je n'ai absolument pas de rouge donc c'est du rouge gratuit d'accord ensuite le rigueur nous donne de la récup de compétence et de la durée de compétence donc vous n'avez pas besoin d'aller chercher des modes comme j'ai fait de durée de compétence vous l'avez d'accord vous avez déjà tout ce qu'il vous faut vous avez tout en main comme j'ai quatre éléments j'ai entretien efficace interagir avec une compétence déployer lui confère un bonus de 25% pendant 10 secondes donc les dix premières secondes où j'ai jeté ma compétence et qu'elle est déployée c'est 25% gratuit c'est 25% gratuit à chaque fois que je lui demande un truc donc de changer d'ennemi ou machin tout ça d'accord donc ça c'est le 7 le wyvern parce que les dégâts de compétence 1 le canon de verre parce que les compé les dégâts sont accrus de 25% mais l'équilibre et la balance de the division fait que je prends 50% de dégâts en plus donc autant vous dire que même un rouge là il picote d'accord et ensuite avec l'exotique forme d'onde ça nous dit génère un effet de 3% de dégâts de compétence pour une de vos compétences à chaque seconde d'accord jusqu'à un maximum de 10 effets donc dans 10 secondes j'aurai 3 30% de dégâts de compétence en plus au bout de 10 secondes au maximum les effets sont transférés à votre autre compétence et le processus se répète indéfiniment c'est incroyable en fait c'est tout bénef donc pour la faire simple j'ai pas de dégâts d'armes ce que vous voyez que mon arme à tapas 72000 d'accord en vrai mais tout mon dps c'est le drone et la tourelle ce qui me permet de tenir les missions en héroïque quatre directives c'est un peu long je vous cache pas c'est un peu long je vais même vous le montrer un peu j'espère que les gars vous avez le temps par contre parce que là on est parti pour 20 minutes une mission c'est 20 minutes c'est pas celle là en l'occurrence c'est 20 minutes mais en vrai 20 minutes avec une chance d'exo à la fin ça se tient donc comme j'ai commencé avec pistolet raw j'ai pas de munitions je commence qu'au pistolet donc je déploie une compétence je déploie l'autre dans la foulée je dis à ma compétence aux deux même d'y aller pour générer mes balles je suis obligé de faire des kills aux pistolets mais mes compétences elles font le taf aussi parce que vu que je tire au pistolet je leur donne synchro synchro me donne 20% de dégâts en plus également donc en fait tout est fait pour du dps donc là vous vous retrouvez avec un technicien dps support non c'est lui qui faut que je visse pas la touraine maintenant que j'ai fini avec synchro je vais chercher mes 40 hits et là voilà les compétences elles tapent à 200 milles ce qui fait que c'est n'importe quoi et comme j'ai pas beaucoup de balles bah j'économise le seul truc qu'il faut faire attention avec ce build c'est que merde c'est que les compétences ne doivent pas être kill c'est à vous de le faire c'est à dire là vous voyez mes compétences sont en bonne santé mais j'en ai plus besoin pour cette zone du coup j'appuie longtemps sur la touche je la kill mais avec mon build je peux la ressortir tout de suite j'ai pas de d'attente et je peux faire ça indéfiniment et je fais ça avec toutes les compétences enfin moi je sais pas pour vous mais moi je trouve ça fou en fait et là vous voyez l'icône de la flèche ces formes d'ondes qui se m'a travaillé tout seul je lui demande rien le build travaille tout seul même quand je me déplace moi je trouve ça fou les gars je sais pas pour vous mais et comme j'ai pas de DPS bah je demande à mes compétences d'aller chercher les mecs dangereux moi tout ce que j'ai à faire c'est leur dire où viser c'est tout ce que j'ai à faire non non j'ai pas j'ai mais que les ouh balle spécial voilà et moi j'ai juste à attendre c'est un gameplay où vous restez caché quand vous êtes à plusieurs par contre faut que je me rapproche parce que l'autre il va oublier que je suis là quand vous êtes à plusieurs ce build en vrai il peut même vous sauver la vie zig zag zig 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 hop on se cache voilà et là j'ai pas donné de dégâts d'armes j'ai pas donné de boost à mes compétences vous approchez de la dernière position d'espinoza le nœud shd devrait pas être loin dans les grosses grosses salles comme celle d'après là vous allez voir c'est quelque chose là j'ai interagi vous voyez les icônes qui sont mis en place vous allez me dire oui mais 82000 de dégâts c'est pas fou tout ça faut savoir que je n'ai absolument pas tiré vous voyez je suis à zéro voilà j'ai fait un tic de un tic on passe de 82 à 92 000 donc bon en vrai ça va la pdr avec pointe par contre sujet de test j'ai sujet de test avec synchro parfait et pointe je l'ai sur la sur la gr9 et ça c'est quoi mort rampante sokoloff pas intéressant pas intéressant parce que là tous les même toutes les armes que j'utilise sont faites pour donner des dégâts de compétences en fait donc le capaciteur gr9 avec pointe les headshots confère 20% de dégâts de compétences pendant 15 secondes alors j'ai fait le test quand il dit les headshots c'est pas tuer par headshots c'est que la balle touche au moins une fois la tête il y en a 250 dans les 250 et vu que c'est un laser il y en a ou bien il y en a bien une qui va aller dans la tête donc bon vous avez 20% de dégâts de compétences pendant 15 secondes c'est faire en vrai mais ça c'est vraiment quand vous êtes quand vous êtes acculé quoi c'est vraiment quand vous êtes acculé moi je m'en sers vraiment quand quand je suis mal barré en fait on réactive le nœud shd voilà faut savoir que isaac tourne avec une tour de pc normal c'est tout c'est comme sky net quoi c'est voilà c'est un peu assez normal c'est la division à l'appareil vous cherchez quelqu'un peut-être qui est là comment vous avez trouvé ce canal c'est un de vos copains qui m'a refilé sa montre il est juste à côté de moi là ça vous dirait de lui parler voilà quand je vous parlais de grosses salles c'est surtout celle ci en fait hop on se cache drone a et e je buffe mon drone voilà je buffe jusque mes 40 vous voyez déjà ça tape hein on va les buff sur le gros traumatisme important détecté on se soye parce que j'ai quand même demandé à tirer sur lui voilà je suis monté jusqu'aux 40 ils ont tué mon drone donc par contre c'est la merde donc faut que j'aide un peu ma tourelle quand même voilà je ressors le drone et là c'est n'importe où là vous voyez ça commence à baisser pas grave on va remonter donc là ne vous faites jamais avoir quand vous passez cette porte voilà ça revient donc vous êtes obligé de tirer un minimum quand même parce qu'il faut booster vos compétences pour monter jusqu'aux 40 à l'arrivée autant à l'arrivée en fin de vie la compétence donc là elle s'est sauvée pas grave il fait qu'un détail on va refresh les compétences en attendant là c'est une rouge donc pas de danger en vrai quand c'est un jaune par contre j'y vais pas parce qu'il faut savoir que voilà même un rouge peut me tuer en fait donc une fois par jour ouvrir la caisse ici qu'est-ce qu'on a ? composants ? non je joue pas l'Ufiole c'est de la merde et je joue pas SR1 non plus j'ai le meilleur sniper du jeu donc vous voyez quand je vous parlais tout à l'heure de Forme d'Onde Forme d'Onde est en train d'envoyer tous les buffs de compétence à compétence et indéfiniment donc en fait comme je disais avec ce build vous tenez l'héroïque en solo donc une fois que vous avez fait New York que vous avez tout fait à New York bien sûr et que vous avez eu la chance de looter les pièces parce que bon voilà une fois que vous avez ce stuff peut-être pas dans cette configuration en vrai si si vous avez pas le Forme d'Onde vous pouvez remplacer par quelque chose qui vous donnera du dégât de compétence par contre faudra savoir que vous aurez un petit cooldown en fait et vous aurez pas le buff du transfert de 30% mais c'est tenable c'est tenable même avec un autre holster qui vous donne du dégât de compétence donc là j'en ai pas sur moi malheureusement mais c'est tenable c'est full tenable et en jouant un minimum intelligemment bon là j'ai fait kicker voilà je sais pas où est ma compétence elle est mal placée c'est pas grave hop là elle est bien placée voilà le jaune l'exemple parfait les jaunes fondent les élites fondent 115 000 en vrai vous allez cracher dessus on va déclencher le script tout de suite bonjour non bah si donc j'essaye de me garder les ennemis soit soit un peu résistant soit caché pour me buff en fait mes dégâts comme là clairement le medic je vais pas me prendre la tête j'ai pas envie qu'il reste ses potes donc euh et maintenant vamos par contre ils ont détruit mon drone c'est très drôle ça ça fait deux fois qu'ils détruisent mon drone ça fait deux fois qu'ils détruisent mon drone voilà en vrai c'est fer vous prenez 200% d'xp sur la mission vous prenez 200% d'xp sur la mission vous prenez 200% d'xp sur la mission 2 c'est grave mountain mais c'est concernant couple à Dunk vous de . C'est pareil pour les ingénieurs qui mettent des tourelles Vous n'avez pas besoin de viser la tourelle Vous visez l'ingénieur Une fois que l'ingénieur est mort la tourelle La tourelle elle fait que de la merde Donc là moi je gaspille plus de balles Le drone y va Tac Suivant Je sais qu'il en reste un là Suivant Suivant On va prendre d'abord le Le roux Le violet qui se rapproche Le bouclier qui se rapproche Donc j'ai perdu mon buff Et maintenant Celle en haut Et c'est clean Oh l'arc-en-ciel dommage Et voilà Salle suivante Et là on arrive au boss Donc comme je cherche le masque du coyote Il faut venir dans cette mission Le taux de drop est Beaucoup du haut en fait Beaucoup du haut en fait Oh l'arc-en-ciel dommage Oh l'arc-en-ciel dommage Oh l'arc-en-ciel dommage Mais par contre la grenade je suis moins fan Oh l'arc-en-ciel dommage Oh l'arc-en-ciel dommage Fasse attention à ne pas me faire déborder Fasse attention à ne pas me faire déborder Normalement ça se passe mieux Mais bon si c'est trop facile C'est pas drôle Le médic Toujours les médic en priorité Toujours Peu importe le nombre d'ennemis Vous avez juste à interagir C'est n'importe quoi Par contre dès que vous levez la tête Voilà ce qui se passe C'est que vous n'avez pas d'armure Voilà Et là J'ai plus rien à faire J'ai plus rien à faire Voilà Et j'ai pris deux niveaux Donc là quand vous faites le tour Après de ce que vous avez J'ai fait 473 millions de dégâts J'ai eu un ennemi de plus qu'hier Le tout en 24 minutes En vrai Est-ce que c'est pas worse 24 minutes 473 millions de dégâts Au total Moi je dis ça va Moi je dis ça va Donc là on tient l'héroïque 4 directives 4 directives Avec ce build Je sais pas si vous vous rendez compte En fait Héroïque 4 directives C'est à dire qu'avec un autre build Avec les autres builds Que j'ai Je joue en héroïque Simple Je ne joue pas en héroïque 4 directives Je me permets de mettre des directives Sur des missions Quand je joue avec des potes Quand on est plusieurs Parce que un en groupe C'est plus drôle Et 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 C'est plus drôle C'est plus drôle